INNA, PODCAST Le très honorable Jean Bardin présente Bon baiser de partout ! Une émission secrète de... Donc, pendant qu'au Caire, Zorbeck-le-Gras met la dernière main au plan qui lui permettra de s'emparer de Nicolas-le-Rouadec, à Paris, dans les couloirs du Zduc, l'abition Tuput-la engendre des commentaires divers, et pour parler un langage plus familier, disons que sa grenouille ferme. Théodule Létendard, dont la conduite pendant le voyage à Athènes a été plus qu'équivoque, pour ne pas dire ambiguë, est au centre de ce grenouillage, et après avoir pris contact successivement avec les frères Raphaël et Jules Fauderche, ainsi qu'avec le révérend père Pau-de-Murge, aujourd'hui, il n'hésite pas à frapper au bureau de Mademoiselle Trouscotte. Mes hommages, Mademoiselle Trouscotte. Beau temps aujourd'hui, Mademoiselle Trouscotte. Il paraît qu'il y a des orages dans le sud-ouest, sur les côtes du Honduras, et dans l'entrecôte des morts. J'ai lu ça dans le bulletin municipal de la Météorologie Nationale. Vous ne la lisez pas, Mademoiselle Trouscotte ? Ah, c'est très intéressant. Et puis, il y a des illustrations grégoises. Ah, vous devriez l'acheter. Ou plutôt non, je vous le prêterai. Ça donne des idées, des fois que... Le colonel n'est pas là, Mademoiselle Trouscotte. Ben, vous voyez bien que nous... Mais comment voulez-vous que je le voie, puisqu'il n'est pas là ? Vous travaillez beaucoup, Mademoiselle Trouscotte. Ah, vous avez d'ailleurs toujours beaucoup de travail. Forcément, n'est-ce pas, avec cette opération, tu peux te l'as. Ah, Mademoiselle Trouscotte, je vous admire. Vous êtes vraiment le modèle de la fidèle et dévouée secrétaire. Merde ! Et gamine avec ça. Vous devriez vous détendre un peu, Mademoiselle Trouscotte. Prendre un peu de bon temps. Ah, ça fait peine de voir une aussi jolie fille que vous se tuer à la tâche. Pour des choses et des gens qui, peut-être, n'en valent pas tellement la peine. Alors qu'il en est qui soupirent dans l'ombre. Et qui ne demanderaient pas mieux que de vous distraire, de vous aider à supporter les ennuis, les déceptions, qui n'est pas forcément dans la vie, dans la vie du Zduc, surtout. Ah, ce n'est pas toujours drôle, ça. Quand je pense qu'un homme de valeur comme le colonel, que j'admire et respecte infiniment, peut, par bonté, car il est bon, le colonel de Guerlasse, en dépit de son rude aspect, peut placer sa confiance en des gens, non sans qualité, certes, mais... qui ne justifie peut-être pas... Oh, bien sûr, ce n'est qu'une simple hypothèse qui repose sur une simple impression. Erronée, peut-être, mais... Mais je ne parle ainsi que dans l'intérêt du service, et guidée uniquement par la très respectueuse affection que j'éprouve à votre endroit, mademoiselle Trouscotte. Un endroit qui vaut largement l'envers. Frère, vous devriez venir dîner avec moi un de ces soirs, mademoiselle Trouscotte. Je connais un petit endroit charmant dans les environs, un petit coin, tout ce qu'il y a de plus discret, où on pourrait bavarder en toute tranquillité. Mademoiselle Trouscotte, ne me dites pas non. Je ne vous demande pas de me dire oui tout de suite, mais depuis le temps que je vous lève... Non, mais enfin, qu'est-ce qui vous prend ? Mais voulez-vous retirer vos sales pattes de fauche du stondelin ? Oh, mais si je n'en compte au colonel de votre inqualifiable attitude, mais... Oh, mais vous n'avez pas toujours dit ça, mademoiselle Trouscotte, fidèle et dévouée secrétaire. Non, enfin, mais qu'est-ce que vous avez l'air d'insinuer, espèce de... mais espèce de soligo, de goujon, de mifle ! Oh, mais, 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 évidemment, évidemment, je ne suis pas un charmeur électronique, moi. Je n'ai pas la pratique de l'amour thermonucléaire, moi. Allez, allez, sortez, sortez, sortez tout de suite, où j'appelle le colonel. Et Théodule Létendard sortit tout de suite avant que mademoiselle Trouscotte n'appelle le colonel. Celui-ci, d'ailleurs, entra dans le bureau quelques instants plus tard, sans que personne ne l'ait appelé. Mademoiselle Trouscotte, rien de nouveau pendant mon absence ? Eh bien, mademoiselle Célestine, de mon cœur de chef du stuc, seriez-vous devenue muette par hasard ? Par hasard ou par mutisme spontané ? Eh bien, voyons, voyons, qu'est-ce que c'est que ce rapport, là ? C'est incroyable, mais bon sang, mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison ? On se fout le moins ou quoi ? Je vais demander un rapport détaillé sur... Sur quoi, donc ? Et je vais demander ce rapport. Ah, oui, oui, j'y suis, oui. Sur les origines du panier fleuri à Sidibelabès avec la liste des propriétaires depuis la conquête jusqu'à jeudi en VIII. Et qu'est-ce que je trouve dans ce dossier qui porte ce titre ? Une feuille sur laquelle il est tapé cette phrase dont le premier mot est effacé et qui continue par... pour celui qui l'ira, qui est le saligot qui a usé se permettre de... Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien, mademoiselle Trouscotte, que se passe-t-il ? Mais qu'est-ce qui ne va pas ? Et par Saint-Laurent-du-Maronnet, vous avez les yeux rouges, les paupières gonflées. Vous avez pleuré ? Moi... Non, 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 mon colonel, non. Non, non, au contraire. Qu'est-ce que ça veut dire, au contraire ? Ce sont sans doute des éclats de rire qui vous ont mis dans cet état ? Non, non, non. Non, rien, mon colonel. Le temps est orageux aujourd'hui. Il paraît même qu'il y a une tempête sur les côtes du Honduras, un Honduras de marée, même, que je me suis laissée dire. Alors, n'est-ce pas ? Je suis un peu nerveuse, mais... Mais c'est rien, ça va passer, ça. Célestine ! Voyons, Célestine ! On vous a fait, on vous a dit quelque chose. Par Saint-Martin-du-Gare, vous avez la fièvre. Le cou gauche bat à 120 de pulsations et le droit à 39,95. Pas normal, ça, non, et pas réglementaire non plus. Mais, 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 je me claque ça, elle va tourner de l'oeil. Tifris ! Tifris, venez vite, mon vieux, Tifris ! Tifris ! Mon colonel ! Vite, vite, Tifris, vite, quelque chose, moi, de, 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 de l'alcool, du vulnéraire, de l'eau, du vin, des filles qui ont un kilo de cerises, une banane, je ne sais pas, moi, mais quelque chose, Vite, elle va s'évanouir. Ah ouais, ça y est, ça y est, elle est dans les pommes. Oh, laissez-moi faire, mon colonel. Pauvre mademoiselle Trousscotte, heureusement que j'ai toujours sur moi une andouille de rhum. Hein, quoi ? Quoi ? Une andouille de rhum, qu'est-ce que c'est que ça ? Oui, une gourde, mon colonel, c'est la même chose. Là, la vite, alors, une cuillère, mon colonel, sans vous commander, naturellement, une cuillère pour lui desserrer les dents. J'ai pas de cuillère, Tifris, mais j'ai mon P38 d'ordonnance. D'ordonnance du médecin, mon colonel, c'est encore mieux, ça lui ouvrira la bouche plus grande, surtout si je presse sur la détente. Le docteur Honoré Labouture, à pointe à pite, il se sert même d'une clé à molette ou d'une pelle à tarte pour desserrer les dents. Et c'est quelqu'un, le docteur Honoré Labouture, mon colonel. Même qu'un jour, il avait fait un... Oui, 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 vous avez tout à fait récenti Fritz, mais je vous en prie, faites vite. Pour l'amour de Brigitte Bardot, vite, Fritz, vite, c'est pour la France. Voilà, mon colonel, là, là, ça y est. Allez, buvez, mademoiselle, buvez doucement, c'est du bon rhum, du rhum de la Guadeloupe, naturellement. Car on a beau dire, le rhum de la Martinique, il ne vaut rien, tous ces martiniquais sans éducation, ils ne sont que des prétentieux. Le rhum, il ne vaut pas un petcarpe. C'est à se demander s'ils le font même avec de la canne à sucre. Il est vrai que c'est de la canne à sucre de la Martinique, les pauvres. Ils n'ont pas de la belle canne à sucre de la Guadeloupe, la meilleure de toutes les Antilles. Buvez, mademoiselle Troussco, buvez, buvez, là, ça y est, elle boit. Ça ne m'étonne pas, du bon rhum de la Guadeloupe. Tout le monde, ils voudraient en boire du bon rhum comme ça. Voilà, mon colonel, elle revient à elle. Il vaut mieux que elle revienne à elle que ce salicot de professeur. Alors, mon petit, ça va mieux ? Oui, oui, mon colonel. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé ? Oh, je me souviens. Oh, je suis confuse. Oh, je me trouvais mal, moi. Et pourtant, tout le monde, il vous trouve plutôt bien de votre personne. Encore un petit coup de rhum, mademoiselle. Oh, je veux bien, mon bon petit fils. Oh, il est bon. Oh, entre nous, mademoiselle, ce n'est pas étonnant qu'il soit bon. C'est du rhum de la Guadeloupe. Je vous aurais refilé de cette saloperie du rhum de la Martinique. Ma parole, vous seyez encore dans les pommes. Tandis qu'avec le rhum de la Guadeloupe, ce n'est pas pareil. On ne dira jamais assez que le rhum de la Guadeloupe est différent du rhum de la Martinique. Vous le saviez, vous, mon colonel ? Ben, c'est-à-dire que j'ai déjà eu, il me semble. L'occasion de vous l'entendre dit. Ah oui ? C'est possible, mon colonel. Alors, ça va mieux, mademoiselle Trouscotte ? D'habitude, ce n'est pas votre genre de vous laisser râler. Pourquoi j'ai râlé, mon colonel ? Remettez-vous, vous n'êtes pas encore tout à fait d'aplomb. Tifris, encore une jiquille rhum de la Guadeloupe. Voilà, voilà, voilà. Ah, cette fois, je me sens tout à fait bien. Ah, il ne faut pas me vouloir, mon colonel. Oh, n'y vous, mon bon Tifris. Oh, non ! Je ne sais pas ce qui m'est arrivé comme ça, sans raison, parce qu'il n'y avait pas de raison, ni de cause, ni de motif, ni de mobile, ni rien, quoi. Bien sûr, c'est ce que nous verrons. Pour l'instant, vous allez rentrer chez vous, vous coucher et dormir. Vous en reparleront demain. Tifris va vous raccompagner. Ah, non, 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 je préfère rentrer seule. Si, si, je rentrerai seule, je vous assure. Oh, je sais bien pourquoi vous dites ça, mademoiselle Trouscotte. Mais je dis ça parce que j'aime autant rentrer seule, un point et tout. Oh, non, mademoiselle Trouscotte, ce n'est pas vrai. C'est parce que vous ne voulez pas que votre concierge vous fera rentrer chez vous avec un homme de couleur. Je sais bien. C'est parce que je suis née à Pointe-à-Pitre. Vous ne voulez pas que je vous raccompagne. Oh, je ne savais pas que vous étiez raciste, mademoiselle Trouscotte. Bon, 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 ça va, Tifris, ça suffit comme ça. C'est un brave et bon garçon. Mais n'en abusez pas. Allons, au revoir, mon petit, reposez-vous bien. Nous aviserons à votre retour à tirer les conclusions de ce curieux malaise à forme spontanée et ne reposant sur le moindre fondement. À demain, mon colonel. Au revoir, mon brave Tifris, et merci pour le rhum. Mais pendant ce temps-là, que se passe-t-il au Caire ? Vous le saurez en vous portant tous en masse à l'écoute de notre grand feuilleton folklorique d'espionnage « Bon baiser de partout ». C'était « Bon baiser de partout ». Une émission secrète de Pierre Dac et Louis Rognoni ! Avec Hélène Abossis, Georges Carmié, Pierre Dac, Claude Dacet, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfrid Garrett. Sous-titrage Société Radio-Canada